Salut les amis et bienvenue dans Résumé FR Cinéma. Aujourd'hui je vais vous raconter l'histoire d'une jeune fille qui se fait maltraiter à cause du don qu'elle a. Prenez soin de vous et bon visionnage. Une jeune et jolie demoiselle possède un bon formidable, elle peut communiquer avec les morts. Mais que va-t-il se passer lorsque son don est révélé aux mauvaises personnes ? Découvrons ensemble dans cette histoire. L'histoire se déroule à la fin du 19e siècle dans une riche famille française où vit une belle jeune femme du nom de Eugénie. Son ami le plus proche est son frère, qui s'avère également être la seule personne au courant de son don. En effet, Eugénie possède la faculté de parler aux morts, de ressentir leur douleur et de communiquer leurs pensées aux vivants. Lorsqu'elle interagit avec eux, elle respire difficilement et tremble. Parfois, elle fait des choses à consime. Une nuit, elle est en train de discuter avec sa grand-mère pour l'aider à s'endormir. Elle lui demande alors si elle est allée au funérail de son ami. Contrairement à ce que la plupart des gens normaux diraient, Eugénie dit qu'elle a passé un bon moment parce qu'il y avait de nombreuses personnes. Sa grand-mère est habituée aux comportements étranges d'Eugénie qu'elle trouve d'ailleurs inquiétant mais n'en parle plus que cela. Quelques temps plus tard, nous voyons Eugénie au marché appréciant un peu de temps seul à marcher dans les rues. Puis, elle entre dans un café et s'assit à côté d'un homme en train de lire un livre à propos des esprits. Les deux s'échangent des regards jusqu'à ce que l'homme vienne se présenter. Dès le début, il flirte avec elle bien que Eugénie ne soit pas très à l'aise de prime abord. Elle finit par apprécier sa compagnie et ses blagues. Avant que Eugénie ne quitte le café, l'homme lui prête le livre et lui demande de lui rapporter une fois qu'elle aura terminé. Un soir, alors qu'elle aide sa grand-mère et lui brosse les cheveux comme d'habitude, Eugénie s'arrête soudainement au milieu d'une phrase et entre dans un état d'intrance un peu effrayant. Sans en avoir conscience elle ouvre un tiroir et commence à sortir toutes les affaires à l'intérieur jusqu'à ce qu'elle trouve un collier. Quand Eugénie finit par se calmer, sa grand-mère est stupéfaite de voir que ce collier est un cadeau de son défunt mari qu'elle avait égaré depuis plus de quarante ans. Il avait pensé que quelqu'un l'avait volé et avait arrêté donc de le chercher, il y a des décennies de cela. Elle a toujours su que Eugénie avait quelque chose de spécial. Mais en voyant ce qu'elle venait de faire. Elle se demandait si c'était une bonne chose ou non, elle lui demanda alors comment a-t-elle pu savoir où était ce collier. Eugénie répondit que c'était son grand-père qui lui a dit. Le lendemain Martin, elle est réveillée par sa mère qui lui dit que son père doit l'emmener faire les magasins aujourd'hui. Eugénie était si impatiente qu'elle ne remarquait pas la tristesse dans la voix de sa mère. Naïvement elle commence à s'habiller et à se préparer. Puis. Rejoint son frère et son père dans une calèche. Bien qu'elle remarque un changement de comportement chez son frère, elle ne se doute de rien. Elle regarde par la fenêtre et voit une femme la fixer, immobile, le regard vide. Puis deux et deux soignantes viennent l'emmener de force dans un bâtiment. Elle supplie son père et son frère de l'aider mais les deux restent assis sans bouger. Lorsqu'elle est suffisamment éloignée, son frère se met à vomir de peur et de culpabilité. Une fois à l'intérieur, elle est déshabillée et inspectée afin de voir si elle a la moindre blessure physique ou la moindre anomalie. Pendant tout le processus, elle se débat et affirme qu'elle n'est pas folle. Mais désormais seules les docteurs peuvent en décider. Elle partage une chambre avec de nombreuses autres femmes. Certaines d'entre elles ont vraiment des troubles mentaux, et sont malades tandis que d'autres ont été emprisonnées par erreur par des hommes puissants qui voulaient se débarrasser d'elle. La plus saine d'entre elles s'appelle Louise. Elles deviennent toutes les deux amies et l'aident à s'installer. Bien que plus saine d'esprit plus que les autres, Louise a quand même un tempérament excentrique. Il n'y a qu'une seule personne qui s'occupe des patientes, c'est une infirmière du nom de Geneviève. C'est une personne douce qui est parfaitement consciente des manières brutales des médecins quand il s'occupe des patients. Un jour, Eugénie avoue dans un moment de faiblesse qu'elle a parlé à la défunte sœur de Geneviève et lui prouve en lui parlant des choses que seule Geneviève pourrait savoir. L'infirmière est stupéfaite et refuse encore de la croire. Le jour suivant est le jour de son évaluation finale. Les médecins lui posent quelques questions et lui font avouer qu'elle voit des fantômes. Cependant, lorsque le docteur déclare qu'elle doit être gardée à l'asile plus longtemps, Eugénie perd patience et commence à lui crier dessus. Elle a fait ici une grave erreur car le docteur déclare qu'elle souffre d'hysterique. Dans cet asile, les patientes atteintes de ce mot, doivent être traitées par hydrothérapie. Cela signifie que Eugénie doit pouvoir rester allongée dans boîte remplie de glace pendant des heures jusqu'à ce que son corps soit totalement engourdi anesthésié. Elle frissonne et supplie pendant quelques minutes et finalement accepte son destin. En fin de journée, Geneviève en rentrant chez elle sent une présence dans son dos. Il s'avère que c'est le frère d'Eugénie qui est inquiet et souhaite savoir si sa sœur va bien. Geneviève décide de conserver son professionnalisme et garde le secret médical et la confidentialité. Avant de partir, il lui tend le livre sur les esprits que Eugénie était en train de lire juste avant d'être envoyée à l'asile. Geneviève est censée le remettre à Eugénie mais elle ne peut pas s'empêcher de le dire d'abord. Elle le termine en une nuit et est perturbée par son contenu. Geneviève étant une vraie femme de science, commence à croire suite à cette lecture, que ce que Eugénie prétend pourrait être vrai. Un autre mois s'écroule dans l'asile et Eugénie est comme chaque jour en train de geler dans son bas de glace. Ses parties intimes sont inspectées régulièrement, et observent les autres femmes se faire littéralement agresser par les médecins. Un après-midi, elle remarque un des médecins qui avait provoqué d'espace chez une patiente à cause d'une dose importante de médicaments. Ils n'ont aucun remords à l'idée d'être responsable de leur souffrance. Ils plaisantent même à propos de leur situation. Eugénie est très furieuse de voir une telle indifférence et les accuse d'utiliser les femmes comme des fouloirs sexuels et comme cobayes pour leur théorie médicale. Alors qu'elles n'en finirent plus de leur maudire, elle est finalement envoyée en cellule d'isolation sous la responsabilité d'une autre infirmière du nom de Jeanne. Eugénie est enfermée dans une pièce minuscule avec une fenêtre qui est fermée la majoration de la journée. A l'intérieur, elle entend la voix des nombreux esprits de personnes décédées ici. C'est une expérience terrifiante pour elle. Elle supplie en larmes d'être envoyée dans un autre endroit mais Jeanne s'en moque. Alors que les jours passent, Eugénie devient de plus en plus terrorisée. Jeanne la laisse voir la lumière d'uniquement pendant une minute, puis ferme la fenêtre pour le reste de la journée. On lui donne que des restes à manger et elle finit par perdre le sommeil à cause de tous les bruits. Un jour, Jeanne entre dans la chambre et provoque Eugénie qui malgré tout reste silencieuse. L'infirmière savoure de la délicieuse nourriture sous ses yeux. Soudain, Eugénie a une vision de la mère de Jeanne et découvre qu'elle est également dans cette même pièce après avoir été internée de force dans cet asile. L'infirmière reste imperturbable face à ses révélations et ne regrette pas un instant d'avoir tué sa propre mère. Puis, Eugénie commence à lui parler de la mort de son enfant. Elle apprend que c'est la mère de Jeanne qui a tué son enfant et que c'est pour cette raison qu'elle l'a tué en retour. Jeanne fond en larmes pendant quelques secondes avant de se jeter sur Eugénie pour l'étrangler. Elle lui interdit de prononcer le nom de son enfant. Avant de quitter la pièce laissant Eugénie totalement boulevard. Alors que Jeanne traverse le couloir, une fille la percute et lui vole les clés de la salle d'isolement. Elle les remet ensuite à Geneviève qui se trouve être la personne à l'origine de ce plan. Plus tard, elle rend visite à Eugénie et discute avec elle à travers la porte. Eugénie communique une fois avec la sœur de l'infirmière et transmet des messages de l'une à l'autre rapprochant les deux femmes. Geneviève est profondément reconnaissante et décide donc d'aider Eugénie. Plus tard la même journée, elle part voir le médecin en chef et lui dit que Eugénie a fait des progrès considérables depuis qu'elle a été déplacée dans la salle d'isolement. Bien que méfiant, il l'autorise à rejoindre la chambre commune des femmes à nouveau. Une fois sortir de cette pièce sombre, Eugénie retrouve Louise qui se déplace en fauteuil roulant suite aux maltraitances qu'elle a subies. Puis, vint le jour du bal annuel de l'asile. C'est le seul jour de l'année où les femmes peuvent s'habiller élégamment donc danser et profiter de la vie comme si tout était normal. Le frère d'Eugénie y reçoit également une invitation et rejoint la fête. Les deux frères et sœurs se revoient encore après presque une année et doivent faire semblant d'être de parfaits inconnus. Dans une pièce voisine, les docteurs flirtent avec les femmes et en plus de leur autorité. Louise, quant à elle, est d'abord aidée par Jules qui lui promet les mêmes choses qu'auparavant pour qu'elle accepte la moindre de ses requêtes. Pendant ce temps, Eugénie et son frère se dirigent vers la porte de sortie. Il manque peu de se faire attraper par Jeanne mais les autres patients les aident en retenant l'infirmière. Toutes les femmes commencent à piter les plombs et de s'attaquer au docteur. Jules est étranglé et reçoit finalement une leçon de la part de Louise. A l'extérieur, Geneviève refuse d'accompagner Eugénie prétextant devoir rester avec les autres femmes qui ont besoin d'elle. Enfin nous retrouvons Eugénie qui vit désormais au bord de mer en France. Elle est maintenant loin de tout ce qu'elle a pu connaître. Elle est heureuse et comblée pour la première fois de sa vie. Geneviève de son côté, a été internée à l'asile. Elle se sent en paix avec elle-même et avec sa situation notamment parce qu'elle sait maintenant que sa sœur défeinte est maintenant dans un monde meilleur. N'hésitez pas à vous abonner à notre chaîne pour voir plus de vidéos similaires et n'oubliez pas d'aimer la vidéo. Merci d'avoir regardé la vidéo.